Bonsoir. Excusez-moi, j'ai des problèmes de voix. Par moment, elle s'en va, mais elle revient. Et ce n'est pas lié au Covid. Je vous rassure. J'ai vérifié. Voilà. Donc, je commence. Une des questions nodales, centrales de l'esthétique telle qu'elle s'est développée en Occident et depuis longtemps, c'est celle de la répartition des arts. Quel est et quel peut bien être le domaine d'intervention de chacun d'entre eux ? Par exemple, où commence la sculpture ? Où finit l'architecture ? Et inversement. Où finit la musique ? Où commence la danse ? Quels rapports les arts ? Pour autant qu'ils soient vraiment bien distincts et délimités, ils le soient en fait davantage par les réseaux et les lieux qu'ils utilisent que par leur nature intrinsèque. Quels rapports ont-ils entre eux ? Comment se contaminent-ils, se parlent-ils, s'épaulent-ils ? Et y a-t-il entre eux une hiérarchie avec un art qui commanderait aux autres leur tenue ou régulerait leur forme ? Toutes ces questions et celles pendantes qui consistent à se demander pourquoi il y a cette pluralité, et s'il est normal, loisible, de la subsumer en un concept unique qui serait l'art, tout l'art et rien que lui, toutes ces questions sont certes des questions anciennes, aussi anciennes que les arts, mais le fait qu'elles soient anciennes ne veut pas dire qu'elles soient obsolètes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont venues à une époque aujourd'hui éteinte, qu'on pourrait caractériser comme étant l'époque des régimes stables, où en effet, via des modes de transmission réguliers, catégories, domaines, pouvaient être distingués et correspondre à des corps de pratique et même à des corps de métier distincts où chacun avait sa place, était apte à situer son rôle, y compris celui du témoin, qu'il soit lecteur, spectateur, regardeur, usager. Cette époque, qui était évidemment parcourue de débats, de tensions, est celle où l'art pouvait encore se penser en sa diversité sous la dépendance de ce qu'on appelait les muses, qui étaient elles-mêmes comme les allégories de cet étoilement. Mais ce que l'on voit, c'est que le pouvoir des muses, le pouvoir de l'allégorie d'ailleurs, peu à peu s'est effacé, et que lorsqu'apparut cet art qu'on appelle, vous le savez, le septième art, le cinéma donc, aucune muse ne lui fut attribuée. Il appartenait déjà tout entier à un âge nouveau, dont il est d'ailleurs devenu l'emblème. Mais ce monde sans muse, régi par des appareils complexes, échappant au contrôle de la main, c'est la photographie. Apparue, il faut quand même le rappeler, deux tiers de siècle au moins avant le cinéma, c'est la photographie qu'il inaugure. Mais dans son cas, et cela marque toute son histoire jusqu'à aujourd'hui, dans son cas, ce saut hors des schèmes traditionnels de l'engendrement artistique, schèmes auxquels la lithographie qui la précéda de peu venait sans doute de porter un premier coup, mais qui est sans commune mesure, cela lui coûta d'être rejetée, et très durement au départ, hors du monde de l'art. Ce dont témoigne, pour commencer, le fait qu'elle n'ait jamais trouvé sa place dans une quelconque nomenclature ou classification même adaptée. Tandis que l'expression « septième art », popularisée à partir des années 20 du XXe siècle, il y a cent ans, ne pose pas de problème et est reconnue universellement. Rien de tel, par contre, n'est venu désigner la photographie. On ne dit certes pas, à ma connaissance, on ne dit jamais deuxième, troisième ou quatrième art pour désigner respectivement la sculpture, la peinture ou la musique. Mais il est symptomatique qu'à la photographie, aucune place n'ait jamais été attribuée dans le régime général des arts. Il y a bien eu des tentatives d'actualisation du régime classificatoire et on lui a alors concédé une place de huitième art. D'une part, c'est en l'associant à la catégorie quelque peu flottante des arts dits médiatiques, radio, télévision, photographie. On se demande ce qu'ils font ensemble. D'autre part, à aucun moment, cette appellation n'est devenue courante et je crois qu'on peut dire qu'elle n'est ni reconnue ni même d'ailleurs connue. Contrairement donc au cinéma, la photographie n'a pas été accueillie dans le système des beaux-arts. Et si elle a tout de même fini par y figurer, ce n'est qu'au terme d'une très longue période où on la considéra d'abord comme une franthireuse ou une paria. C'est toute l'histoire de la photographie, de ses premières tentatives à son âge rayonnant, puis de celui-ci à nos jours, avec le triomphe du numérique, qui est tributaire de ce défaut d'origine qu'elle a longtemps dû porter comme un complexe et dont, en un sens, elle n'est toujours pas sortie. Sauf que ce statut différent qu'elle a entre les arts, au lieu d'être un défaut ou pire, une tare, peut être considéré avec le recul et au vu de ce qu'elle est dans l'effectivité de ses actes, comme une chance. C'est le point de vue que je voudrais développer. Lors de son exposition inaugurale en 2011, le musée d'art moderne de Metz, le centre Pompidou de Metz, s'était proposé de confronter les réalisations de l'art moderne et contemporain à la notion de chef-d'œuvre, avec laquelle elles avaient eu un rapport en général ambigu, voire hostile. C'était un très bon angle d'attaque pour présenter et interroger la modernité elle-même. Parmi les œuvres très nombreuses qui avaient été sélectionnées pour examiner cette problématique et la rendre active, figuraient, en quantité restreinte au demeurant, des photographies. Or, quelle qu'ait pu être la validité du choix des images retenues pour l'occasion, cela créait d'emblée, pour le visiteur en tout cas, un hiatus. Il sautait en effet aux yeux que la question posée par l'exposition n'était pas celle de ces images et que le régime même de production, de conception et de circulation de la photographie n'était pas en rapport, direct ou même indirect, avec la préoccupation du chef-d'œuvre. Mais ce n'était pas seulement la présupposition à la fois hiérarchique et volontariste du chef-d'œuvre qui semblait en porte-à-faux avec les images, c'est sans le supplément du chef ou de l'obtention suprême, c'est le régime même de l'œuvre qui semblait inadapté. Je me souviens de ce décalage comme d'une évidence, mais le fait même que des photographies qui étaient prises à témoins dans cette interrogation étaient précieux, car cela ouvrait tout grand le chemin d'une autre interrogation portant sur le statut même de la photographie en tant qu'art, art, donc domaine de création qui aurait pour finalité de produire et de parfaire des œuvres. Juste une question de vocabulaire, c'est sans difficulté, bien sûr, que l'on parlera de l'œuvre de Charles Nègre, de Nadar, de Stiglitz, de Cartier-Bresson, de Walker Evans, ou plus près de nous, de l'œuvre de Robert Frank, de Sergio Larrenne, de Jeff Wall. Nous sommes là dans une commodité de langage où œuvre ne désigne pas tant un régime particulier d'obtention, mais le corpus entier des réalisations éventuellement très diverses d'un artiste singulier. Par contre, c'est à l'endroit des photographies elles-mêmes, à l'endroit de cet objet si particulier et si insituable dans le régime des objets qu'est une photographie, que la notion d'œuvre et celle concomitante de chef-d'œuvre achoppe comme une catégorie ou une désignation inappropriée. Pourquoi ? Qu'y a-t-il donc là qui résiste et qui rejoint, mais par un bord positif, ce bord négatif où la photographie s'était d'abord vue repousser ou refusée en tant qu'art ? En d'autres termes, qu'est-ce qui, dans le photographique, résiste à l'œuvre, au devenir œuvre ou au devenir chef-d'œuvre ? Et par quel chemin ce qui lui a été reproché s'est transformé en une sorte de joker, carte secrète à rejouer sans fin et qui a fait de la photographie, sans même d'ailleurs qu'elle l'ait voulu, une éclaireuse sur le chemin qui émancipe les arts, tous les arts cette fois, de la tutelle de l'œuvre et plus précisément de ce qu'elle emporte avec elle de solennité majuscule. L'œuvre, avec un grand E dans l'eau, l'œuvre ici, il faut bien sûr l'entendre avec la majuscule qui l'encombre et avec les formes d'intronisation qu'elle implique. Mais pour reconstituer le parcours de cette émancipation, il faut revenir au commencement, c'est-à-dire au temps de l'invention de la photographie. Et la première chose à souligner, qui conditionnera la réception de la photographie tout au long du XIXe siècle et même au-delà, c'est que ce que nous considérons, nous, comme le pur produit d'une technique, d'une technée, a été décrit au départ et vécu comme un procédé qui ne devait son existence qu'à la nature elle-même, via l'action de la lumière, l'intervention humaine se limitant à la mise en contact de cette action avec une surface préparée. La dimension physique, la lumière, la dimension chimique, la surface. Mais que ce soit du côté du daguerréotype, plutôt en France, ou du côté de la mise au point du calotype de Talbot, plutôt en Angleterre, c'est une sorte d'autoproduction ou d'autoportrait de la nature, l'expression d'autoportrait est alors employée, qui est acclamée, tant sur le versant positiviste d'une célébration de la qualité exceptionnelle du rendu que sur celui d'un émerveillement devant le caractère magique de la déposition de l'image, c'est avant tout une image qui rappelle celle que les Grecs appelaient akeiropoyètes, non faites de la main de l'homme. C'est la traduction littérale de ce que akeiropoyètes veut dire. Les Grecs étaient évidemment fascinés par ces images qui étaient autour d'eux, comme elles sont autour de nous, principalement les ombres et les reflets, qui sont des images non faites de la main de l'homme. La photographie a été vécue comme une autre ombre ou un autre reflet. C'est cette notion d'image naturelle qui est mise en avant. Qu'il s'agisse de Daguerre expliquant dans le Prospectus de 1838, donc on est vraiment au tout début, que ce qu'il a inventé, je cite, n'est pas un instrument qui sert à dessiner la nature, mais un procédé physique qui lui donne la facilité de se reproduire elle-même. Ou qu'il s'agisse de Talbot, William Henry Fox Talbot, donnant au calotype le nom de « sun pictures », images soleil, images solaires. et on est dans tous les cas face à une conception dans laquelle l'artiste, s'il est seulement question de lui dans ce monde d'inventeur et de demi-savant qu'est celui de l'apparition de la photographie, l'artiste passe en fait au second plan après la nature elle-même, ainsi que le retient d'ailleurs, comme on l'a souvent souligné, mais comme il est bon de le rappeler toujours, ainsi donc que le rappel le nom même de la photographie, écriture, « de la lumière », mot qui a fini par être adopté suite à la suggestion que fit Herschel, le physicien, en 1839. C'est justement cette qualité mise en avant par les inventeurs de la photographie, on le sait, qui servira d'argument à ceux qui s'empresseront de la dénoncer, en utilisant un terme complètement absurde d'ailleurs, de la dénoncer comme un art mécanique, intégralement dépendant d'un dispositif et de conditions de production dans lesquelles l'initiative individuelle et l'inspiration, attributs majeurs de toute pratique artistique, ne sauraient tenir aucune place. Décevante, laborieuse est la lecture de cette littérature pleine de ressentiments où la photographie est principalement accusée de s'introduire en usurpatrice sur la scène de la représentation, où elle n'aurait été capable donc que de jouer les utilités au mieux et d'accomplir une pâle et médiocre tâche de copiste. Mais par-delà la réaction au fond de peu d'intérêt d'un milieu artiste se sentant menacé dans ses intérêts à lui, ce qui compte pour nous en créant un abîme de perplexité, c'est la position de quelqu'un qui n'est pas un artiste médiocre et qui s'appelle Baudelaire, Charles. Même si elle n'est pas aussi tranchée qu'il a lui-même tenté de le faire croire, ne serait-ce que par le soin extrême avec lequel il a suivi la réalisation de ses portraits photographiés, pour un écrivain de cette époque, on a entre 10 et 15 photos de lui, ce qui pour l'époque est énorme. Ça sent aujourd'hui, évidemment, mais il y en a 15 par minute d'un écrivain dont on parle, mais voilà. Il prenait beaucoup de soin, il faisait extrêmement attention, même lorsqu'il a voulu avoir une photo de sa mère, il l'a envoyée chez sa photo. Il s'intéressait à ça de très près, ça l'énervait, la photo, mais ça l'intéressait. Il reste en tout cas qu'il est quand même incompréhensible de voir l'inventeur du concept de modernité, c'est lui qui a inventé ce mot, la modernité, ne pas reconnaître, ne pas reconnaître tout de suite dans la photographie le soutien qu'il cherchait désespérément sur les cimesses des salons de peinture. J'ai eu récemment l'occasion de travailler sur le salon de 1846, c'est le premier salon, le deuxième en fait, mais le premier dont il a rendu compte amplement. Il a 25 ans, c'est un jeune homme, il n'a presque rien publié et c'est formidable à lire, c'est d'une violence absolument incroyable. Il démonte absolument le système de la peinture académique et il réclame, il réclame une peinture qui serait de son temps, qui serait capable. Il y a ce passage magnifique où il dit j'ai devant moi un camarade mis à moitié vert, à moitié rouge avec la voiture du laitier qui passe, mais où c'est dans la peinture ça ? Il ne voit pas que ça commence à exister dans la photo, c'est ça, c'est presque tragique. Le renversement qu'il opéra lui-même dans la poésie en y introduisant la prose, non comme une variante ou un genre latéral, mais comme une teneur de vérité, apte à réorienter toute la tradition lyrique en la mettant au contact de la grande ville avec ses passants, ses fumées, ses foules. Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas vu à l'œuvre dans ce que certains photographes et à Paris même de surcroît commençaient à être capables de fixer ? Juste un mot sur cette notion de prose, ce n'est pas seulement le fait qu'il ait fait les poèmes en prose, c'est qu'à l'intérieur même des poèmes versifiés, il introduit des mots qui étaient strictement interdits. Il utilise le mot macadame, il utilise le mot cocher, il n'y a pas de cocher qui passe dans la grande poésie, dans la poésie telle qu'on l'a concevée à l'époque, la poésie de l'âge des muses, etc. donc c'est comme Walter Benjamin a très bien caractérisé Baudelaire comme un putsch, un putsch lexical dans la poésie de son temps en y introduisant le monde de la grande ville, le monde de l'âge industriel qu'il est très conscient de voir commencer à exister autour de lui. Mais justement, la photo qui est fille de l'âge industriel et qui commence à regarder autour d'elle avec une attention scrupuleuse, Baudelaire ne la voit pas, ne la croise pas. Toute une étude serait ici nécessaire qui devrait passer par certains des paysages de la mission héliographique ou par tel ou tel portrait. Mais il y a entre toutes les tentatives photographiques de l'époque un exemple. Un exemple, c'est celui-là. C'est toujours surprenant parce que cette photo doit faire, dans son état original, elle fait 25 cm sur 17 ou quelque chose comme ça. C'est à la fois une chance et un piège de les voir comme on va les voir toutes les images que je monte. En même temps, ça me fascine à chaque fois. C'est pour ça que je me permets de me retourner un peu. Voilà, parce que moi, je l'ai en petit sur l'écran là. Voilà, donc cette photo est extrêmement connue. C'est justement considéré. Mais est-ce... Voilà, j'allais dire, et je ne le dis pas, le mot chef-d'oeuvre. Ce n'est pas, pour moi, un chef-d'oeuvre. C'est autre chose. Ça ne rentre pas dans le système de l'oeuvre. Mais cette photo de Charles Nègre, elle a toute une histoire. D'abord, c'est un trio de ramoneurs qui longe le Quai Bourbon sur la Seine. D'abord, dans l'histoire de la photographie, elle joue un rôle particulièrement important parce que ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas un instantané. On ne pouvait pas en faire à l'époque. Mais Charles Nègre a l'intuition que l'avenir de la photographie, c'est l'instantané. Donc, il fait poser les ramoneurs pour faire un faux instantané. Donc, cette image, d'ailleurs, si on ne le sait pas, on se fait assez bien piéger. C'est assez bien réussi, la chorégraphie. Mais surtout, ce qui est amusant, ça, ça m'a beaucoup amusé de le constater, c'est pris pratiquement, cette photo est pratiquement prise devant l'hôtel de Lausanne ou l'hôtel Pimodan qui était le lieu où il y avait le club des Achichins où Baudelaire et ses copains se régalaient de certains produits qui continuent d'être taxés et interdits de nos jours sur le même endroit. Donc, on est dans un point vraiment nodal de l'histoire de l'art et de la sensibilité. Et là, il y a cette image-là. Donc, finalement, on est complètement avec cette image-là dans l'atmosphère même, dans le climat, on peut dire, de ce que Baudelaire justement essaye de capter, parvient d'ailleurs assez remarquablement à capter dans le Spleen de Paris, donc le livre qui est le titre du recueil de ses poèmes en prose. Et ce qui est encore plus troublant, peut-être, c'est que Charles Neck, donc le photographe, l'auteur de cette image-là, n'était peut-être lui-même pas conscient sur le moment de ce qu'il venait d'accomplir. Techniquement, oui, avec l'intuition de l'instantané, mais si le pas suspendu des ramoneurs avançant sur les quais est un pas de géant fait en direction du moderne, il ne fut toutefois tenté que comme une sorte d'esquisse expérimentale censée conduire à un tableau. Et si on regarde, parce que comme beaucoup d'initiateurs de la photographie, surtout en France d'ailleurs, ils étaient à la fois, mais en Angleterre aussi, c'est le cas d'Avud Octavius Hill, ils étaient à la fois photographes et peintres. Et comme photographes, ils étaient capables de faire des trucs pareils, mais comme peintres, ils faisaient, ce qui est pour nous, des croûtes académiques épouvantables. Et il y a un autoportrait de Charles Nègre photographique où c'est incompréhensible. On dit, ce n'est pas le même qui a pu faire ça et ça. Eh bien, si. Donc, si Charles Nègre avait bien conscience des pouvoirs de la photographie, il reste que la peinture à laquelle il pensait était aux antipodes de ce que délivrent, pour ainsi dire, innocemment, la photo des Ramoneurs, aux antipodes aussi de ce que Baudelaire pouvait trouver malgré tout d'intéressant dans la peinture de son temps. Pas beaucoup de choses, mais parfois, il pointait quelque chose comme ça. de là à penser qu'hormis quelques visionnaires dont surtout Talbot est la première figure, la singularité du photographique n'ait pas été reconnue et qu'elle ait finalement eu à tracer son chemin de façon clandestine. Moi, je ne suis pas loin de penser ça. Tout se passant en effet comme si ceux dont on pense qu'ils auraient dû la reconnaître ou s'en exalter ne l'ont ni reconnue ni même vue, d'ailleurs. D'ailleurs, quand je dis ni même vue, c'est une question de l'histoire de la sensibilité. Est-ce que Baudelaire a vu cette photo ? Il aurait pu. La date, c'est le rend tout à fait imaginable. Mais je ne pense pas personnellement qu'il ait même vu. Les circuits de circulation ne recoupaient pas les siens. Voilà. Et en tout cas, comme si ceux qui mettaient en œuvre la photographie moderne ou le devenir moderne de la photographie, au fond, ne l'ont fait que timidement ou en s'exilant volontairement sur des marges comme ce sera d'ailleurs le cas exemplaire un peu plus tard d'Adjet, qui est pour nous une des grandes stations comme ça sur le devenir de la photographie, la façon dont la photographie rencontre son propre accomplissement. Mais Adjet, il n'en avait pas grand-chose à faire de ça. Lui, il était dans son rapport purement attentif au pari de son temps. Ce complexe de tard venu ou d'enfant bâtarde, mal né, la photographie essaya de le surmonter de plusieurs manières et principalement en imitant l'art ou ce qui se donnait alors pour lui, ce qui suscita un nombre considérable de compositions académiques comme celles que j'évoquais à propos de l'autoportrait de Charles Le Nègre ou de paysages et de portraits convenus. Non sans qu'ici et là, par hasard, parfois, et parfois aussi du fait d'une attention particulière ou d'une intuition particulière, se fasse jour cette autre et étrange clarté par laquelle la photographie s'annonce selon ce qui sera sa vérité, c'est-à-dire selon cette tension non résolue entre un effet de prise ayant trait au réel et une levée imaginaire presque éperdue. Les deux choses étant simultanées, chaque est extraordinaire. D'autres images que celles des ramoneurs de Charles Le Nègre pourraient figurer ici comme des signes annonçant cette conscience de soi du photographique. Et on en trouverait à coup sûr du côté des précurseurs de ce qu'allait devenir le reportage. Surtout une façon d'être de la photo du XXe siècle. Il y a des précurseurs au XIXe. Je pense d'abord aux photos prises par Alexander Gardner pendant la guerre de Sécession, mais davantage peut-être encore à cette image dite de la vallée de la mort, d'Else Valley, prise par celui qui aura été le premier correspondant de guerre photographe, Roger Fenton, en 1855 pendant la guerre de Crimée. Photo d'ailleurs extraordinaire. et ce qui est intéressant de remarquer c'est que l'artiste que Baudelaire met en avant dans le livre qui est le vrai manifeste de la modernité, le petit livre qui s'appelle Le peintre de la vie moderne, l'artiste qu'il met en avant s'appelle Constantin Guisse. C'est un dessinateur très rapide comme ça et entre autres choses Constantin Guisse est allé en Crimée aussi et a fait des dessins et Baudelaire a vu les dessins fait de chic comme on dit c'est des dessins très rapides comme ça c'est des reporters par le dessin c'est un art que la photographie a fini par évacuer d'une certaine manière mais donc Baudelaire voit les dessins de Constantin Guisse mais il voit pas ça il voit pas ça et on sait pas ce qu'il en aurait pensé mais on sait bien ce que nous on voit bien qu'on est les enfants de ce regard là il faudrait bien sûr analyser chaque image chaque moment pour pouvoir reconstituer dans sa dynamique secrète et ses aléas cette lente venue de la photographie à elle-même en ayant à l'esprit que l'essentiel c'est un mot que j'évite d'employer mais là je peux peut-être l'essence l'essence du photographique fut acquise d'emblée la prose dont je parle étant déjà là tout entière au fond je ne l'ai pas amené la photo parce que je pense que tout le monde la connaît étant déjà là tout entière dans la fameuse vue du boulevard du temple de Daguerre qui est considérée comme la première photographie ou dans le poème muet des choses telles que l'irradie les calotypes de William Henry Fox Talbot pour lesquels j'ai une admiration particulière et parmi ces calotypes Talbot c'est lui qui a mis au point le premier système de papier négatif positif et donc la possibilité de multiplier le tirage et donc c'est lui qui a réalisé le pencil of nature le crayon de la nature toujours cette même idée de la nature qui s'auto portraitise et bien c'est le premier livre de photographie 1844 premier livre de photographie et dans ce livre de photographie il y a 26 images et parmi ces images il y a celle de cette meule c'est une meule de foin un haystack et il l'a choisie évidemment pour montrer les capacités de la photographie c'est à dire que chaque brin chaque brin de paille est identifiable et ça montre l'écart avec et aussi il avait remarqué la capacité de la photographie à s'emparer j'y reviendrai d'ailleurs à s'emparer des ombres c'est pour ça qu'il a dans cette image placé l'échelle afin qu'elle produise cette ombre et en plus de ça ce qui me captive dans cette image sur laquelle j'ai écrit tout un livre c'est en même temps c'est une image extraordinairement moderne vous la passez en monochrome bleu c'est Warhol et donc il y a une espèce c'est pas conscient c'est pas volontaire mais il y a une espèce comme ça de déflagration de moderne qui appartient à la photographie et qui relève pas du tout d'une intentionnalité de type l'artiste va essayer de etc c'est à dire ce que c'est très appréciable pour moi des premiers âges de la photographie c'est que les premiers photographes sont épatés ils sont épatés et bon ça a pris du temps pour que tout le monde s'épatte autant qu'eux mais ça va venir appalant mais appassur un des pas qui vont être affirmés voilà ce qui compte le plus c'est sans doute ces moments où en deçà de toute polémique des aires de contact ou des passages se mettent à exister entre de façon secrète discrète au fond entre le travail des photographes et celui des peintres le mimétisme jouant d'ailleurs dans les deux sens les photographes imitent les peintres les peintres commencent à imiter les photographies je ne dis pas simplement qu'ils se servent des photographies comme d'une épreuve de travail mais ils commencent à regarder comment la photographie regarde c'est dans un premier temps toute l'affaire du rapport entre ce qu'on a appelé le pictorialisme et une teneur que l'on retrouve dans la peinture impressionniste ou symboliste ça je le laisse de côté c'est tellement connu je ne l'illustre pas mais c'est vrai que toute la photographie pictorialiste est dans une phase d'équilibre presque avec une certaine façon de peindre qui commence à s'affirmer à l'époque mais il y a aussi des emprunts et ça m'intéresse presque plus des emprunts fonctionnant dans l'autre sens je vais prendre un exemple qui en atteste qui est cet très étonnant dessin c'est un dessin vous voyez c'est un carnet un carnet de dessin ouvert d'un artiste allemand qui n'est pas assez connu en France qui est très connu en Allemagne maintenant il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur lui notamment sur son oeuvre dessinée qui est absolument remarquable et c'est un dessin il s'appelle Adolf von Menzel et c'est un dessin qu'il a fait dans le train un train qui allait à Vienne en Autriche et c'est un dessin qui représente un jeune homme endormi comme vous le voyez qui était en face de lui dans le train et évidemment moi ce qui m'intéresse c'est pas tant le rendu que l'idée même l'idée même de cette prise sur le vif au cours d'un voyage c'est cela qui donne à ce dessin quelque chose de photographique ou du moins qui est en phase avec la sensibilité photographique et on pourrait multiplier les exemples au-delà du fait que c'est très passionnant comme recherche qu'on peut faire de trouver mais bien avant des siècles avant la photographie d'ailleurs de trouver dans la peinture des intuitions de l'instantané l'instantané étant un sujet encore relativement inexploré je trouve que la photographie modeste servante selon certains en vienne à être imitée peut-être inconsciemment c'est là un trait qui sera récurrent dans toute l'histoire de la modernité mais c'est justement au moment où celle-ci la modernité prend véritablement forme et investit la totalité de la scène artistique au moment où les arts ensemble comme chacun dans son orbe propre s'affranchissent de leur tutelle donc en gros c'est un demi-siècle après ce voyage en train dessiné par Menzel vers 1920 il y a un siècle dans les années c'est à ce moment-là que la photographie commence à être pleinement acceptée et pleinement consciente d'elle-même je dirais et devient si l'on tient à cette appellation un art à part entière tout en conservant et en exaltant sa différence ce dont pourrait témoigner entre autres le fameux titre que Man Ray donna au petit livre manifeste qu'il publia en 1937 lequel titre était la photographie n'est pas l'art mais ce qui est le plus significatif c'est que la photographie qui résulte d'un régime d'obtention entièrement distinct non manuel et définitif se retrouve en phase avec de nouvelles techniques utilisées par les artistes et qui relèvent toutes de ce que l'on pourrait appeler une systématique du prélèvement qu'il s'agisse du frottage révélé par Max Ernst en 1925 ou du collage découvert par Braque en 1912 mais surtout travaillé et exploité à partir des années 1920 dans une nouvelle direction par Dada puis devenu emblématique de l'art moderne ou a fortiori qu'il s'agisse des Redimed de Duchamp nous avons affaire dans tous les cas et quand je dis Duchamp collage Duchamp Redimed collage assemblage et frottage en laissant de côté peut-être l'abstraction qui serait une autre problématique mais on a au moins la moitié de ce qui constitue l'art moderne donc des modes de création qui ne fonctionnent si vous le notez bien qu'en extrayant de la réalité environnante des fragments qui sont utilisés tels quels pour chacune de ces techniques différentes les unes des autres mais qu'il est important je crois de rassembler en un geste unanime une étude comparative des rapports qu'elle entretient avec la photo serait d'un grand prix et elle n'aurait pas qu'une portée historique dans la mesure même où chacune d'entre elles est devenue congruente au geste moderne et sans fin relancée alors là je vais quand même prendre quelques exemples mais juste avant je voudrais avancer c'est une idée que j'ai qui me tarabuste c'est que vous savez que il y a ce livre extrêmement célèbre de grands historiens d'art du XXe siècle qui s'appelait Erwin Panofsky qui s'appelle la perspective comme forme symbolique la notion de forme symbolique elle a été forgée par un autre penseur allemand qui s'appelle Ernst Kassirer la notion de forme symbolique c'est une forme qui rassemble disons les schèmes intellectuels et les traits de toute une époque et la perspective donc la perspective à des Italiens et la perspective telle qu'elle a fonctionné comme élément structurant principal de la représentation classique elle est ou serait la forme symbolique je crois qu'elle l'est d'ailleurs au moins de la Renaissance sinon des siècles qui suivent et c'est une question qu'on peut se poser de que serait la forme symbolique de l'art moderne je ne parle pas de l'art contemporain mais l'art moderne ce qui a constitué l'art du XXe siècle disons est-ce que la notion de forme symbolique est juste et je ne crois pas je crois qu'on pourrait plutôt parler d'un geste symbolique commun c'est-à-dire tout considérer en termes de prélèvement et de devenir en termes d'action tout saisir y compris d'abord la saisie elle-même comme ce que les anglo-saxons appellent un process la photographie en tant qu'image arrêtée et donc en tant que césure cassure dans le temps semblerait dire le contraire mais penser l'instantané comme l'éclat d'un process sans fin peut-être que ce serait la voie c'est un peu abstrait ou plus philosophique avec des guillemets parce que ce n'est pas si philosophique que ça mais plus philosophique en tout cas que le reste de ce que je voulais vous exposer mais il me semble que c'est intéressant et en tout cas de voir le rôle d'initiatrice que la photographie a pu jouer là-dedans alors je vais commencer avec le frottage voilà ça c'est un frottage de Max Ernst le frottage historiquement il est né au début des années 20 ça m'exaltait quand j'étais petit enfin jeune me trouvant dans une auberge au bord de la mer par un temps de pluie mon regard fut attiré par les lames de parquet etc et c'est Max Ernst qui parle et il a l'idée à ce moment-là de poser des feuilles de papier et de frotter à la mine de plomb ce qu'il a ce qu'il a saisi et ça fait netre le frottage et ce qui est intéressant c'est qu'il en fait beaucoup là je l'ai pris basique parce qu'il est basique c'est les lames de parquet elles-mêmes mais il y en a avec d'autres éléments des feuilles d'arbres des pièces de monnaie enfin tout ce qu'on peut faire ce que font les enfants avec les pièces de monnaie mais je ne sais pas je ne sais pas répondre à la question est-ce que les enfants le faisaient avant Max Ernst ou est-ce qu'on a fait des frottages avec les pièces de monnaie est-ce que les enfants se sont amusés après je ne sais pas en tout cas le livre c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve presque le réflexe spontané des débuts de la photographie comment il intitule le recueil de ces dessins frottage histoire naturelle histoire naturelle à nouveau c'est pas moi c'est pas moi moi je suis juste celui qui celui qui vient après et celui qui frotte donc ça ouvre une piste mais c'est vrai que cette piste entre frottage et photographie je crois qu'elle est très intéressante et j'ai été absolument ravi récemment de découvrir que cette piste elle avait été exploitée très récemment par un jeune artiste qui a une trentaine d'années pas plus libanais que j'ai découvert inopinément parce qu'il était avec ce système qu'on a aujourd'hui si facile j'étais dans un c'était un petit séminaire ou coloc on ne sait plus ce qu'est quoi mais disons un c'était à Beaubourg un séminaire sur le remploi disons des traces archéologiques et moi j'étais invité pour parler et à un moment il y a cet artiste qui nous parlait depuis en téléconférence depuis San Francisco et non pas depuis Beyrouth où il habite normalement il était travaillé là-bas en Californie et il a exposé son travail et j'ai été vraiment très heureux il n'y a pas d'autre mot de découvrir un travail qui m'a semblé d'une richesse énorme je vais vous le résumer malheureusement je n'ai pas la documentation avec moi mais j'ai essayé de vous le raconter correctement il y a en Syrie au nord de la Syrie un site qu'il connaît bien parce que son grand-père y a été employé comme ce qu'on appelle un fixeur aujourd'hui un petit peu comme guide c'était moins dangereux à l'époque qu'aujourd'hui cet endroit mais c'était un site archéologique qui s'appelle Tel Halaf c'est un site hittite donc c'est des ruines qui remontent à 5000 ans à peu près et là ces ruines ont été fouillées par un archéologue allemand qui s'appelait Max von Oppenheim et ce Max von Oppenheim n'avait pas tous les soutiens qu'il voulait mais enfin il a réussi comme c'était la mode à l'époque qui s'est aujourd'hui très contestée mais à l'époque spontanément les occidentaux le faisaient quand ils trouvaient quelque chose d'intéressant au fin fond du désert pof ils le ramenaient en l'occurrence donc les éléments les plus intéressants du site de Tel Halaf ont été ramenés à Berlin ils n'ont pas pu il n'a pas pu les exposer tous comme il l'aurait souhaité au grand musée Pergamon Museum qui avait le nom d'une ville d'Asie mineure entièrement démolie par les Allemands et reconstruite à Berlin dans un endroit que j'ai connu avant la chute du mur qui était un endroit absolument étonnant parce qu'il y avait les ruines d'une ville d'Asie mineure qui était à l'intérieur d'un palais suffisamment grand néoclassique pour pouvoir contenir la ruine d'une ville entière et le contenant avait lui-même été bombardé pendant la seconde guerre mondiale et emportait encore les stigmates donc on était dans un espèce d'emboîtement de ruines comme ça avec les plaisirs si on peut dire de la république démocratique allemande avec un éclairage glauquissime mais glauquissime et il y avait des touches pour appuyer pour un commentaire qui marchait extrêmement mal et évidemment j'étais avec des copains italiens et on avait appuyé sur la touche russe et ça donnait et dans cette ambiance d'hyper ruine comme ça c'était éblouissant le musée d'ailleurs qui s'appelle le Neues Museum aujourd'hui il est magnifique c'est un très très grand travail d'un architecte anglais mais il n'y a pas à regretter il n'y a pas de bon vieux temps mais il y avait quelque chose d'extraordineusement saisissant en tout cas je reviens à ce que je vous disais avant le malheureux Max von Oppenheim il n'a pas pu montrer les ruines de Tel Alaf dans cet endroit ce qui fait que pendant la seconde guerre mondiale vous le savez Berlin a été ravagé par les bombardements alliés au moins aux deux tiers les œuvres qui étaient dans les musées avaient été mises à l'abri pour l'essentiel d'entre elles il y a toute une histoire extraordinaire d'ailleurs avec Nefertiti le voyage de Nefertiti entre les deux Allemagnes je saute cette chose-là c'était à cause de cette histoire que je connais bien que moi j'étais invité à ce séminaire mais là pendant la guerre l'endroit où Oppenheim avait exposé les grandes statues qu'il avait ramenées de Syrie a pris les bombes c'est-à-dire notamment une grande sculpture d'une divinité assise de 5 mètres a explosé sous l'effet du bombardement les morceaux ont été retrouvés la statue a pu être constituée mais là il s'agit alors là d'un collage invraisemblable comme ça etc mais quantité de morceaux ont seulement été vaguement identifiés et reposent toujours dans une cave avec des numéros c'est un grand espace au moins grand comme cette salle et au sol sur des sur le sol sont posés des centaines de fragments avec un petit numéro etc et Ryan Thabet qui était au courant de cette histoire il a pu rentrer dans cet endroit il a partout où sur ces fragments il y avait un fragment d'image il a fait un frottage et aussi sur le site de Tel Alaf il y avait toute une série de grandes stèles qui étaient étrangement d'ailleurs posées au niveau du sol comme ça qui devait faire 1m20 1m30 il y en avait un grand nombre et ça elles ont été dispersées elles sont quelques-unes à Berlin mais beaucoup quelques-unes à Alep donc en Syrie d'autres à Baltimore toujours pareil le hasard des destinations et lui là il a son projet ça a été de demander au musée Exposance Estelle qui elle n'avait pas été bombardée puisqu'elles étaient un peu partout de faire des frottages et jamais plus la grande frise faite avec toutes ces stèles qui étaient touche à touche ne pourra être reconstituée mais lui il a pu la reconstituer via les frottages et il y a dans le frottage à cause de la mine de plomb à cause de la technique il y a une hésitation entre la surface et le relief qui est assez formidable qui donne une présence extraordinaire aux choses voilà en tout cas ça m'a absolument réjoui de voir qu'un jeune artiste d'aujourd'hui absolument nostalgique de rien du tout pouvait réutiliser le frottage et qu'on est là dans une perspective où il y a évidemment beaucoup à penser pour la photographie elle-même pour le collage le collage lui-même on voit bien tout ce qui serait à dire à partir du principe même qui rend possible le collage et d'ailleurs très souvent aujourd'hui des fragments de photographie sont utilisés par ceux qui font des collages mais c'est pas tant ça qui m'intéresse que la nature même de l'action qui préside au collage et là l'exemple que je vais vous prendre je le prends dans l'oeuvre de celui qui est connu pour avoir été non pas le plus grand on s'en fiche mais le plus constant des praticiens du collage et celui qu'il a théorisé pensé il s'agit de l'artiste qui s'appelle Kurt Schwitters voilà et ça c'est pas un collage c'est ce qu'on appelle techniquement un assemblage c'est ce qu'on appelle des bois flottés aujourd'hui tout le monde au bord de la mer ramasse ces trucs là à l'époque pratiquement personne le faisait je crois mais ce que je veux vous raconter c'est une histoire que je trouve formidable que je raconte très souvent d'ailleurs tellement moi elle me marque c'est qu'il était ça c'est une date de 1926 cet assemblage c'est fait avec des bouts de bois trouvés sur les côtes de la Frise c'est-à-dire le nord de la Hollande et ce collage cet assemblage s'appelle Die Cathédrale la cathédrale il est de 1926 et il raconte qu'il était avec un autre artiste de l'époque très connue qui était son copain qui s'appelle Hans Harp et il raconte qu'ils étaient ensemble au bord de la mer à ramasser des trucs il y a un très très beau assemblage de harpes avec des bouts de bois à flotter aussi qui s'appellent nécessaires de naufrage et ils étaient ensemble comme deux copains et Schwitters raconte et c'est magnifique il raconte que Harp qui était un homme très expansif et gentil comme ça n'arrêtait pas de venir vers lui en lui tendant des bouts de bois ou des galets il dit regarde ça c'est pour toi c'est pour toi et il essaie que ça ne marchait jamais parce que ce que je cherche je ne pourrais pas le dire je ne pourrais pas dire ce que je cherche mais à chaque fois que je le trouve je sais que c'est pour moi et que pour moi et il appelle ça et il dit qu'il y a dans l'objet ramassé la chose ramassée et ça vaut pour les bouts de bois qu'on trouve sur une place mais ça vaut pour l'étiquette bus qu'il ramassait dans les rues de Hanovre et tout ça avec quoi il a fait il y a entre l'objet que je ramasse et moi quelque chose quelque chose qui n'existe que de cette manière et une seule fois et c'est non reproductible et il dit qu'il y a dans chaque existence d'objet un poison eigen gift c'est comme le pharmacone des grecs c'est à la fois un poison et un talisman c'est les deux il y a quelque chose un message qui est contenu qui s'adresse à une personne qui va être le ramasseur et il raconte ça extrêmement bien et si on rapporte ça à la photographie c'est à dire au fond la photographie c'est la même chose moi j'ai toujours comparé les photographies à des copeaux quand on rabote une planche on fait des copeaux sauf que la photographie est un rabotage extraordinaire parce que le copeau existe mais rien n'a été enlevé un copeau il n'est pas virtuel en même temps il est réel il existe mais rien n'a été ôté au réel c'est ça qui est absolument fascinant et donc il y a quelque chose de très voisin avec la mentalité disons qui va rendre possible et qui libère le collage et si on prend ce que j'appelle l'imageable tout ce dont on peut faire image c'est vrai que dans l'imageable il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas du grand imageable évidemment ce n'est pas du tout ce qu'on pense ni dans les académies ni dans les bureaux de tourisme etc il n'y a pas un grand imageable puis un petit imageable et un pas imageable du tout mais dans l'imageable pour chacun d'entre nous il va y avoir quelque chose qui va demander à être imagé et être photographe ce n'est pas prendre une photo c'est reconnaître l'appel qu'il y a dans le réel ou le réel pouvant être le réel tel qu'il apparaît sui generis ou on peut le modifier le bricoler ça ça ne me gêne pas voilà enfin troisième chose que j'ai évoqué et juste avant je vais vous montrer un autre oeuvre un autre travail de Schwitters beaucoup plus tardif Schwitters n'est mort pas très vieux il est mort à 60 ans il n'a pas eu de chance parce que comme allemand évidemment l'art qu'il pratiquait était condamné par les nazis donc il a quitté l'Allemagne il est allé s'abriter en Norvège pas de chance la Norvège est envahie par les allemands et de Norvège il a réussi à prendre un bateau pour rejoindre l'Ecosse où en tant qu'allemand il a été arrêté par les anglais évidemment donc il a passé un certain temps dans des camps de prisonniers pas très durs mais enfin c'était puis il est mort en Angleterre il n'est jamais retourné en Allemagne et ça c'est une oeuvre tardive pour lui puisque c'est peu de temps avant sa mort c'est 1947 et on voit la façon dont son art avait évolué et il commence à utiliser justement du matériel photographié on ne peut pas dire de la photographie mais vous reconnaissez le maïs vous reconnaissez une orange etc des choses comme ça je ne dis pas qu'il prend des photos qui seraient de l'art photographique mais il utilise le substrat photo et il en fait des collages et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'on voit moi justement ça suffit comme image on est en 1947 le pop art n'existe absolument pas mais on est déjà en plein dedans il a l'intuition de ce que va être le pop art et vous savez très bien que le pop art qu'il s'agisse de Warhol qu'il s'agisse de Rosenquist qu'il s'agisse d'autres artistes et encore a fortiori aussi dans ce qui va être la version figuration narrative le pop art européen la photographie va être présente absolument massivement non seulement comme un outil de travail mais comme un modèle pratiquement non pas de rendu mais comme un modèle de rapport au monde voilà juste cette image de Schwitters et puis je vais passer à la suivante on va être avec Marcel Duchamp donc le ready-made tout le monde sait ce que c'est que le ready-made c'est assez fascinant de voir que les premiers ready-made ont 110 ans c'est à dire qu'il y a autant de distance entre l'un des grands gestes fondateurs de la modernité et nous qu'entre nous et l'empire c'est fou de penser ça ça me file le vertige que David et que Duchamp est presque plus près de David que de moi pas moi parce que je suis vieux mais de vous voilà et enfin c'est voilà mais ça c'est d'autres détails en tout cas le ready-made vous savez on a épilogué etc vous savez à quel point ça continue d'être actif dans la création d'aujourd'hui des artistes comme Lavier enfin je vais pas les énoncer tous il n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le geste initial de Duchamp et le geste initial de Duchamp alors là par définition c'est bien un geste d'extraction on extrait du réel quelque chose ça se discute d'ailleurs parce que par rapport à ce que je disais du copeau la chose il s'agit moins d'un enlèvement que d'un déplacement on sort un objet de son registre quotidien habituel usuel pour et c'est un énorme point d'interrogation à aucun moment Marcel Duchamp a dit maintenant l'art c'est un porte-manteau il n'est pas bête comme ça Duchamp il y a eu des imitateurs qui ont cru ça mais c'est pas ce qu'il dit il dit pas non plus qu'est-ce qu'un porte-manteau c'est extraordinairement troublant et c'est des objets philosophiques complets mais donc c'est une interrogation sur l'existence des choses au fond et là en l'occurrence c'est l'existence des objets techniques mais ce qui est intéressant aussi c'est que Duchamp s'est énormément intéressé aux ombres portées des ready-made cette photo date de 1918 il n'y a pas plus moderne d'une certaine manière mais cette photo elle est prise à Buenos Aires d'ailleurs quand il avait un atelier là-bas il est resté un certain temps là-bas et il n'a pas cessé de travailler avec les ombres des ready-made donc déjà les ready-made sont des des objets qui ne sont plus des objets d'une certaine manière sont des sont des fantômes qui ne sont pas des fantômes tout en fait c'est d'une complication incroyable et il s'intéresse à l'ombre d'un fantôme l'ombre d'un fantôme et finalement moi ce qui m'intéresse à part tout ce qu'on pourrait développer à partir de ce travail de Duchamp c'est ce qui se rabat sur la photographie vous vous souvenez je parlais des images à Keiro-Poyette et à l'origine de la conception occidentale de l'image il y a le rôle de l'ombre de l'ombre portée qui aurait été détourée par la fiancée etc ça serait l'origine de la peinture mais l'ombre elle joue un rôle considérable et il y aurait tout un travail à faire sur ombre et photographie il y a eu des tentatives et moi ça m'intéresse beaucoup il y a le fameux la fameuse photo de Kertesz où on voit un peintre en bâtiment qui est sur une échelle et qui est en train de peindre et évidemment puisqu'il y a son ombre portée on a l'impression qu'il est en train de peindre sa propre ombre etc. mais ce qui est très intéressant c'est que la photographie Talbot est le premier qui le remarque c'est incroyable l'ombre c'est ce qu'il y a de plus fugace il suffit qu'un nuage passe devant le soleil il n'y a plus d'ombre et hop ce qui est le plus fugace le moins matériel va avoir une sorte d'existence quasi éternelle c'est fixé par l'image photographique et ça joue un rôle considérable dans l'histoire de la photographie et constamment on peut dire que la photographie prend conscience d'elle-même en photographiant des ombres et en photographiant des reflets ce que je raconte au propos des ombres on pourrait aussi le raconter à propos des reflets il y a notamment il y a plusieurs photographies célèbres une photo de quartier Bresson avec un gars qui saute au-dessus d'une flaque d'eau derrière la gare Saint-Lazare et une photographie magnifique de Kertèche à nouveau avec un jeune garçon qui à Central Park transporte un voilier au-dessus d'une flaque et où il y a le ciel comme ça c'est des photos magnifiques que je n'ai pas amenées hélas peut-être mais j'en ai amené une qui est moins connue que je trouve extraordinaire qui est un photographe beaucoup moins célèbre qui s'appelle Mario Von Bukowicz qui est un peu l'équivalent en photo de ce qu'on appelle un poète maudit donc un photographe maudit si vous voulez et ce qui m'intéressait aussi c'est qu'à nouveau on est dans la même année dans les mêmes années 1926 on est à Berlin des photos comme ça il y en a plein c'est-à-dire c'est les photographes et c'est les grandes années de prise de conscience de la photographie comme art à plein temps si on peut dire à plein emploi des photographies de passants photographiés d'en haut il y en a il y en a mais celle-là je trouve qu'elle a quelque chose de particulièrement extraordinaire avec tout ce qu'on pourrait dire aussi sur les ombres puisque avoir une ombre c'est être vivant mais l'ombre c'est ce qui est déjà mort enfin moi etc. voilà en tout cas j'ai essayé par ces en suivant ces trois pistes donc le frottage le collage et le ready-made d'essayer de dire non pas tant quelque chose sur ces trois formes d'art là que sur cette notion de prélèvement dont il me semble que la photographie il me semble que c'est la photographie qui est à l'origine mais je vais revenir ce sera pour finir à Baudelaire et à son idée de la prose il y a dans les poèmes en prose il y a un poème très drôle à lire d'ailleurs c'est souvent marrant à lire les poèmes en prose qui s'appelle Perte d'auréole et il raconte comment un poète vraiment le poète avec une majuscule en traversant un boulevard encombré on est venu à perdre son auréole il la voit rouler dans la gadoue et à sa grande surprise ce poète raconte à son copain qu'il rencontre qu'au fond il a été délivré qu'il est bien débarrassé de cette saloperie et qu'enfin il se sent libre voilà c'est évidemment une allégorie de l'avenir du poème tel que Baudelaire l'imagine ce poids d'une dignité ivre d'elle-même et de quintessence bien entendu a survécu à Baudelaire et même la modernité ne l'a pas complètement éliminé ne nous en a pas complètement débarrassé des artistes pompeux à Auréole il y en a encore plus souvent qu'à leur tour mais le combat qui s'est ouvert en tout cas avec cette idée de prose n'a pas cessé et dans ce que Malarmé après Baudelaire appellera c'est Malarmé donc ça sonne toujours un peu compliqué mais en fait si on le dit lentement ça va tout seul ce que Malarmé appellera la disparition élocutoire du poète on peut étendre cette disparition à d'autres arts il est certain que la prose photographique ce que j'essaye d'appeler la prose photographique devenue quotidienne et aimant arrodée elle et ayant été la première arrodée du côté de ces boulevards où le poète avait perdu son Auréole il est certain que la photographie a joué là un grand rôle ce que Malarmé visait lui c'était le vert dans un texte magnifique qui s'appelle la crise du vert c'était la possibilité même du poème il est bien clair qu'il ne parlait pas des autres formes d'art mais ce que nous pouvons entendre au-delà de ce qu'il dit c'est ce qu'il explique pardon ce que nous pouvons entendre j'ai mal rédigé bravo en tout cas il explique que le poète en cessant de se mettre sur un socle si vous voulez ce qui lui revient c'est d'être véritablement de devenir enfin véritablement attentif au mot c'est de céder l'initiative au mot c'est à dire que la création quelle qu'elle soit doit apprendre à destituer ce qui en elle relève de la posture pour être converti en une pure écoute cette venue pour lui se confond encore avec l'oeuvre il dit même l'oeuvre pure et l'on sait d'ailleurs c'est son vocabulaire qu'il tiendra à en isoler la tentative de ce qu'il nomme et s'est emprunté à la photographie le reportage universel l'universel reportage mais peut-être y a-t-il justement dans l'acte de la prise photographique hors de toute solennité quelque chose qui tout en se tenant à l'écart du désir d'oeuvre s'étoile dans le réel comme le poème émancipé s'étoile dans les mots ces spéculations je les laisse mais ce que je veux simplement souligner au fond ce que j'ai tenu à souligner c'est le rôle que la photographie aura joué dans cette sortie des oeuvres hors de la juridiction de l'art et de l'art hors de la religion de l'oeuvre nous touchons aussi ici bien sûr le point où devenue une pratique populaire elle est devenue ce que Bourdieu a caractérisé dans un livre célèbre qui date de 1964 je crois un art moyen mais nous frôlons aussi également la postulation qui a été faite par Deleuze et Guattari l'idée d'un art mineur que Deleuze et Guattari relaté à la littérature mais la notion vaut pour tous les arts possibles mais qu'on l'assigne à résider dans une approche sociologique comme une forme normée de loisir ce qu'elle est aussi la photo ou que reprenant le chême Deleuzien de façon candide on la tienne à l'écart de ce qui serait majeur pour la tenir étroitement serrée dans le mineur dans les deux cas je crois qu'on ferait fausse route ce qui arrive à l'image photographique à l'ère de sa généralisation aujourd'hui c'est ce qui est arrivé au fond il y a très longtemps à l'écriture pour laquelle le spectre des intensités possibles est grand ouvert de la rédaction d'un procès verbal ou d'une note de frais à un texte de philosophie ou à un poème écrire en soi ça n'a vraiment rien de transcendant n'importe quel agent de police le fait ou le faisait d'ailleurs s'ils le font moins qu'avant le spectre de la photographie lui aussi est devenu immense qui va du selfie inconséquent à l'image inoubliable en passant par quantité de finalité et de format et sans doute que devant le tsunami des images numériques pour la plupart depuis que j'ai commencé de parler il y en a des millions qui ont été prises dans le monde au moins sans doute devant ce tsunami est-il fatal de reculer un peu mais l'erreur et je le dis parce qu'elle est si fréquente l'erreur consisterait à décider d'avance du réglage des intensités et d'abord parce que l'intensité survient et n'est pas réglable même lorsque la photographie relève d'un long travail préparatoire ce qui existe aussi et d'un suivi technique approprié parfois très complexe via le tirage et les agrandissements peut-être est-il choquant de mettre en parallèle une photo de plusieurs mètres carrés exposés dans un cadre dans une galerie et une simple et fugace image apparue sur l'écran d'un portable qui n'aura pas d'autre vie que ce bref passage mais mettre en parallèle et évoquer n'est pas forcément à planir toute différence comprise il se trouve qu'il y a malgré tout dans toute image photographique et dans ce compte total j'inclus le numérique populaire quotidien il y a une communauté de substances de toute image avec toute autre image le caractère inframince le rapport présence-absence le caractère de césure temporelle image arrêtée arrêt sur image on les retrouve à chaque fois quel que soit l'encadrement technique et esthétique de l'obtention charge ensuite à chacun et premièrement aux artistes photographes eux-mêmes de trouver le point de rencontre exact entre un angle une surface et un sujet ici s'ouvre d'ailleurs la possibilité que ce que l'on a appelé la photographie plasticienne soit avant tout et sur le plan de son économie également le résultat d'une volonté d'art c'est un terme qui a été forgé à la fin du XIXe siècle par un grand historien d'art qui s'appelle Alois Riegel c'est un terme que je trouve toujours utile parce qu'il explique qu'il y a eu de l'art au fond depuis qu'il y a des hommes mais la volonté d'art elle est relativement récente donc une volonté d'art cherchant à s'éloigner des pratiques et de l'ambiance sociale de ce qui a été caractérisé à travers la notion d'art moyen car avec la volonté d'art nous retombons forcément sur le danger d'une intentionnalité dévastatrice à ce danger nul n'échappe pas plus l'artiste dans son atelier que le touriste cadrant un paysage qu'il découvre comment s'émanciper de toute instrumentalisation comment intentionnellement se débarrasser de l'intention c'est sans doute là la grande question de la photographie et peut-être de l'art en général en tout cas pour ce qui me concerne la question de l'écriture dans un passage maintes fois cité de sa petite histoire de la photographie parue pour la première fois en 1931 un texte que je me réjouis toujours à lire et relire et que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas déjà fait Walter Benjamin pour nommer cette part échappant à l'intention parle de cette petite étincelle de hasard d'ici et de maintenant grâce à laquelle le réel a pour ainsi dire brûlé un trou dans l'image juste avant de trouver cette définition magnifique il venait d'évoquer une pêcheuse de New Haven photographiée justement par David Octavius Hill dans les années 1850 au premier temps de la photographie et il explique que ce qui nous vient du visage de cette pêcheuse par la photographie aucune image peinte ne pourrait le rendre mais que ce plus que donne la photographie ne relève pas de l'art mais de quelque chose de plus mystérieux et peut-être de plus intéressant cette tenue de la photographie en elle-même qui la protège de l'art et la rend à son étrangeté première elle continue d'être possible et se confond à une errance la photographie erre sous l'imageable une anecdote que l'on raconte à propos d'un grand photographe qui est mort il y a peu Lewis Bowles anecdote que je cite elle aussi souvent dit tout cela parfaitement bien parlant à des étudiants qui s'apprêtaient à photographier un paysage il leur expliqua qu'au moment même où ils croyaient avoir cadré ils seraient peut-être bien inspirés de se retourner et de vérifier si ce n'était pas justement derrière eux que se trouvait leur sujet il ne s'agit pas là seulement disons c'est comme un maître zen il ne s'agit pas seulement d'une belle leçon ou d'un évitement du savoir-faire mais d'un mouvement vers l'inconnu qui est à la fin ce que le silence de la surface photographique a toujours eu à côtoyer et à accueillir je vous remercie merci